Dany est un jeu de communication dans lequel les joueurs incarnent l'une des personnalités de Dany. Dany se fait des films est une version thématique sur le cinéma. Dans Dany se fait des films, nous voilà transportés dans la tête de Dany. Une tête bien pleine, peut-être même un peu trop. Au début de la partie, chacun reçoit une carte qui indique s'il est l'une des nombreuses personnalités secondaires ou la personnalité principale. Ce rôle détermine les conditions de victoire. Le but des personnalités secondaires est de se débarrasser de la personnalité principale. Là où la personnalité principale tente discrètement d'empêcher les personnalités secondaires de prendre le contrôle. Chaque tour, l'un des joueurs devient la personnalité active. Il pioche une carte idée et choisit l'un des mots. Puis pioche cette carte souvenir et les dispose comme il veut. Il n'est pas obligé de toutes les utiliser. Les cartes sont librement placées, superposées, empilées, cachées. Elles ne peuvent simplement pas interagir avec les objets posés sur la table. Lorsque la personnalité active a terminé, les autres personnalités doivent communiquer entre elles et débattre pour trouver de quels mots il s'agit. La personnalité à droite de la personnalité active parle alors au nom de tous et donne une réponse. Le but des personnalités secondaires est de trouver 6 bonnes réponses. La personnalité principale a une chance de gagner à partir du moment où 3 mauvaises réponses ont été données. Ou lorsque la pioche souvenir est épuisée. Les joueurs font alors un vote pour tenter de démasquer Danny. Si la majorité pointe Danny du doigt, les personnalités secondaires gagnent. Sinon, Danny reporte la partie. Dans Danny se fait des films, les mots des cartes idées sont tous des titres de films. Il est aussi possible d'ajouter une nouvelle personnalité, la raison de Danny. Elle aide la personnalité principale et gagne si celle-ci gagne. Par contre, il faut 4 échecs au lieu de 3 pour déclencher le vote final. Sous-titrage ST' 501